bonjour chers étudiants salam alaykoum dismin et konou bachir ou l'akhir alors ghadineen kémelou la préparation pour le concours de médecine déjà d'alikoum quelques vidéos et des corrections liel des concours l'idazou notamment concours liel l'année 2020-2021 dédiée uniquement pour la préparation des concours de médecine ok alors qu'il n'y a pas le cas de référence le site même tiré gauf point et magie louisard à trabis du watan et alim à wali 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 ya da l'i fi gali seconde li kadro isou lukoum malihoum ou fait très attention c'est qu'il n'y a moussara chihili kik ht ou ma and baloum billi le concours de médecine kensouloum uniquement à la l'alise le programme kouloudial bak alors que non qui souleukoum uniquement à la licence de la vie il n'est pas la peine à nous souleukoum elle a les phénomènes géologiques internes ok donc à l'admédou à la séquence qui est très intéressante ou les qu'il n'y a plus le cas de référence il y est le brassage intracromosomique et interchromosomique donc à fait comme l'imais elle me chèvre c'est quoi la mytho c'est quoi la maïouz imchi raj'aouli andouchi mafahim d'aifa imchi tibbethed mafahim et rafgare les faces de la mytho c'est de la maïouz bachifim maaïa had le brassage intracromosomique ou interchromosomique ok an agadin khalil koum l'aliyan dil waad la video l'i kounsara fiha le brassage intracromosomique et intracromosomique donc qabbel m'amidaw hadli notion c'est quoi un brassage en brassage bel arbiya bachal la goulou est l'aliyan aoula wad lkhalet le brassage en chromosome et qui a mis qui qu'on wad lkhalet et un changement de séquence de chromosomes et de chromatides entre des chromosomes qui peuvent être homologues ou bien non homologues il y a ni soeur ou non soeur ok donc grâce au brassage alléliques ou bien grâce de brassage chromosomique qu'est-ce qui l'indique une diversité alléliques c'est à dire la diversité des alléliques va augmenter au sein des populations on est d'accord alors le premier type de brassage qui est le brassage intracromosomique mais si miede l'orat arfu intracromosomique c'est à dire il existe entre deux chromosomes homologues et ni entre avec le chromosome paternel ou avec le chromosome maternel qui a un brassage des alléliques chromatides ok ou qu'est-ce qui connaît le brassage lors de la prophase 1 il y a ni la méiose 1 faites très attention la méiose qu'est ce qu'il y a les effectuant deux étapes la méiose 1 et la méiose 2 pendant la prophase 1 il y a ni de la méiose 1 qu'est ce qu'il y a le phénomène l'ismitou le brassage intracromosomique il y fait lorsque les chromosomes homologues d'accord c'est à dire en mai on dit il y a deux chromosomes homologues le chromosome en rouge supposons que c'est un chromosome paternel et le chromosome en bleu c'est un chromosome maternel ils vont s'apparier il y a une petite la cour à lire d'accord qu'il faut qu'il y ait la cour à lire au niveau il y a une zone voilà regardez le casisme ou le chiasme d'accord donc les chromosomes homologues vont s'apparier et où le phénomène l'ismitou le cross-innover ou bien l'enjambement le cross-innover et qui va se produire entre des chromatides non sœur d'accord il y a ni les chromatides non sœur à de la chromatide rouge et mais si il y a la sœur de la chromatide bleu ok mais très attention à de la chromatide rouge il y a la sœur de y a là il y a la chromatide qui est rouge ok donc il y a le changement des des allèles des gènes tout simplement entre deux chromatides liènes deux chromosomes sœurs d'accord la zone ismita chiasme alors je n'a à ce niveau elle peut se produire des échanges de portions de chromatides abouti à un échange d'allèles entre les chromatides et donc des recombinaisons génétiques donc tu as lu les croisements l'hérédité de la génétique mandelienne qu'il n'a qu'un goulou toujours qu'il y a des 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 caractères recombinés des caractères nouveau à des caractères les recombinés ménèges qui jouent qui jouent somme le le brassage intrachromosomique ou bien le brassage intrachromosomique alors regardez avec moi comme qui fait le brassage intrachromosomique par le schéma alors par exemple ici on dit la cellule mère à de la cellule mère les casques ont déjà deux aînes il va donner des gamètes regardez ici j'ai deux chromosomes d'accord j'ai deux chromosomes qui sont homologues qui sont souris n'y a de rouge il est paternel ou il est maternel donc fait ce qui est le l'enjambement via le crossing over la prophase la prophase 1 qui traite l'enjambement qui qu'on le partage regardez le b d'accord et d'inchec client ou le b plus régine vous avez vu après que j'ai la phase 1 la phase 1 il va séparer les chromosomes va pas séparer les chromatides donc le chromosome va être séparé d'autre part l'autre l'autre chromosome va être séparé après lors de la deuxième division qu'est-ce qu'on a dit la phase 2 c'est à dire la séparation des chromatides ok donc qu'est-ce qu'on a dit la séparation des chromatides indi head gamètes ou head gamètes d'accord sont des gamètes qui ont un caractère parental tandis un doux elle donne des caractères recombinés ok donc maintenant c'est une chose comme quoi que le brassage intra-chromosomique il donne des caractères ou bien des gamètes recombinés d'accord et qui sont en plus faibles proportions que les gamètes parentaux ok donc déjà l'arrivée plaire et la génétique mal de liens parce qu'il connaît les caractères les les phénotypes parentaux comme les phénotypes recombinés qu'un faut que c'est un passage intra-chromosomique alors donc nous a maintenant le brassage interchromosomique donc toujours le brassage interchromosomique donc qu'il m'a raconté comme au début il va se laisser qu'il traîne des chromosomes qui sont non homologues et non sœurs l'axe dit le brassage intra-chromosomique donc interchromosomique il s'effectue chez des chromosomes non homologues donc le brassage interchromosomique il va brasser les allées des gènes situe sur des paires de chromosomes différents d'accord par exemple le chromosome de la paire 1 avec le chromosome de la paire 10 d'accord ou traite lié à la séparation diawoleum donc qu'est-ce qu'une séparation indépendante et aléatoire les sphères mohémaïa d'accord regardez il s'effectue quand il s'effectue au cours de l'anaphase 1 donc le brassage interchromosomique il va être préparé lors de la métaphase 1 il va s'effectuer lors de l'anaphase 1 lors de l'anaphase 1 ou l'anaphase d'une manière générale qu'est-ce qu'une séparation d'accord des chromosomes une séparation aussi des chromatides donc lors de l'anaphase 1 je sais qu'il y a la séparation des chromosomes homologues ok et lors de cette séparation d'accord qui qu'on a dit à la séparation ma katskou j'madma d'accord mais si had le chromosome la séparation katskou aléatoire et indépendante il y a ni katskou wihde l'achoué iya fad la séparation wihde l'achoué iya fad la séparation c'est elle qui va créer plusieurs caractères recombinés et plusieurs il va augmenter la fréquence allélique donc choufou maïa hana qu'est-ce que j'ai j'ai deux paires de chromosomes ok indi la paire a et la paire b d'accord lors de la séparation flanaphase 1 h nous qui travaillent et généralement flanaphase 1 qu'ils vont être séparés donc à d'armener qui me suit d'une part ou à d'autres pas chez les traliers donc j'ai deux cas soit elles vont être séparés de cette manière où ils vont respecter que a arrêté mes cheliers mais bébé d'accord ou petit à petit arrêt mais cheliers ma petit bébé cibé sinon à art il va être c'est gré zama il va être séparé ou à petit petit b avec petit b petit à petit à qu'elle tu m'aura donc grand b comme b donc c'est pas forcément je vais avoir à de le cas mais je peux aussi avoir ce qu'il ya ni la séparation qu'est-ce qu'on a léatoire gamin qu'est-ce qu'on a d'être le respect de l'ordre donc qu'est-ce qu'on a une séparation aléatoire et indépendante donc filmé sur le compte le jour de l'examen quel type de brassage qui est caractérisé par une séparation indépendante et aléatoire donc tout simplement on voit que c'est le brassage interchromosomique ou un autre indice qui explique très bien ce brassage que qu'on a les quatre types de gamètes qui sont équiprobables 25 25 25 25 pour cent l'ex lié le brassage intracromosomique les calcophé les les phénotypes parentaux qu'on me les dédiés donc qui compte plus important que les phénotypes recombinés d'accord elle a été dégoumée la remarque que chaque chromosome maternel et paternel migre indépendamment vers l'un ou l'autre pôle de la cellule et par conséquence la répartition aléatoire des allèles et chaque chromosome prend alors deux positions possibles ce que je viens de vous dire tant qu'on en dit deux positions possibles alors on peut vous donner dans sur le combe et sur le combe plutôt le jour de l'examen et l'examen donner le nombre de combinaisons possibles d'accrocher l'espèce humaine donc tout simplement regarder le nombre de combinaisons possibles et de 2 n donc à la puissance de n 2 gm c'est à dire que les chromosomes sont regroupés en paire n c'est à dire j'ai pas trois chromosomes dans chaque gamète donc si je fais 2 à la puissance 23 je vais avoir 8 milliards de gamètes différentes c'est à dire et grâce au brassage interchromosomique et intrachromosomique il y a là la fréquence allélique il est très très importante ou c'est la raison pour laquelle quelqu'un dans une même famille dont le même père et la même mère qu'elle parle qu'ils se rendent pas identiquement tout simplement à cause de la grâce d'un goulou les changements qui s'effectuent au cours de l'armée os d'accord donc comme ça qu'on nous saline à de la séquence il est très facile mais qu'il faut se faire donc caractéristique juste je pense d'éclairage le concours ou deux ou trois questions juste à la la myiose la mitose et les brassages d'accord fait très attention donc en a encha'Allah dans l'écouté une vidéo il va nous faire la correction il y a le concours de médecine il y a l'AMLIFET 2020 2021 il va nous faire 20 questions donc en question par question il va nous faire chaque question il va nous faire la réponse et pourquoi les autres réponses sont fausses ok donc vous pouvez me contacter je vais vous laisser mon compte instagram vous pouvez m'écrire en commentaire je suis très réactif les réponses et comme ça je vous souhaite un bon courage et de la réussite